10 000 départs en vacances, ne rêvez plus, partez. C'est le défi que se sont lancés 26 communes du bassin minier pour accompagner des familles dans un projet vacances. Bien plus qu'un objectif, cette initiative reflète une dynamique territoriale. Projet de 10 000 départs en vacances, pour permettre à des familles qui pour l'instant ne se posent pas forcément la question des vacances ou sont dans leur projet de vacances avec l'organisation de leur budget, de regarder avec elles comment les accompagner. Si vous habitez dans une des communes de l'agglo, prendre contact avec votre mairie, le CCAS, l'interlocuteur qui a été identifié, pour pouvoir remplir le dossier, voir un peu si vous êtes éligible dans ce dispositif, qui dépasse les critères classiques des niveaux de ressources que l'on peut avoir dans ce type d'opération. Donc on est au-delà de ces critères-là. Et puis derrière, c'est en fonction des projets, chaque individu qui se présente a un projet différent. Et on s'adapte aux projets des familles et pas l'inverse. Le département du Pas-de-Calais, qui met des actions similaires en direction de la jeunesse, comme les mercredis de l'été ou encore sac à dos, fait partie des nombreux partenaires publics qui soutiennent cette action et qui se mobilisent pour défendre le droit à l'accès aux vacances. C'est une action, on va la financer avec nos moyens, mais on sait très bien que nos moyens seront forcément moins limités. Donc c'est la raison pour laquelle il faut aller bien au-delà. Quand on dit combat, ça doit devenir un véritable droit, je veux dire, aux vacances, qu'il faut savoir réaffirmer. Parce que, voilà, quand on se retrouve avec des gamins qui parfois n'ont jamais commis de vacances, arrivés à la majorité, on se dit qu'il y a encore beaucoup de combats à mener et celui-là, il est essentiel. Cette action nous dépassera à un moment donné parce qu'elle va devenir un enjeu qui presque d'être un enjeu plus national aujourd'hui, qui va consister à dire, ben oui, maintenant on parle beaucoup de droits, mais parlons aussi du droit fondamental aux vacances. Portée par l'association Vacances Ouvertes, l'initiative est une première en France et cette démarche représente aussi l'évolution expérimentale d'un premier projet. Une expérience qui est celle de la commune d'Avion, qui a été rejoint après par Méricourt, où on avait fait partir à Avion, mis le départ en vacances sur plusieurs années, et on s'est dit, ça vaut le coup de l'étendre nos territoires. Les familles qui ont des difficultés financières, on peut les accompagner, mais ce qui est aussi important, c'est que dans ce projet, on va accompagner des familles qui travaillent, des salariés, des retraités, des gens qui sont toujours à la limite, où ils disent, ouais, d'ailleurs souvent quand on leur parle, ils disent, c'est pas pour moi, j'aurais pas besoin, j'aurais pas le droit d'aide. Et ben là, c'est une erreur, on va les accompagner. Les gens pourront partir de trois façons, en autonomie, où là, ils seront accompagnés d'une aide dans leur projet, ou soit en séjour commun, on a réservé dans des campings, ou soit en séjour collectif. Donc l'idée, c'est de structurer ces 10 000 départs. Les critères, c'est d'abord sur le territoire français, et puis surtout, c'est quatre nuits minimum, donc pour pouvoir participer au projet. Et pour plus d'infos et connaître toutes les démarches à suivre, rapprochez-vous auprès de vos communes. Lui, il avait l'échappu du lanc.